Salut à tous, aujourd'hui deuxième épisode de ma série chez les notaires normands qui recrutent. Je vous emmène à la rencontre de Baptiste qui m'a trouvé mes studios d'enregistrement. Allez, suivez-moi à la découverte de son job. Bonjour Baptiste. Bonjour Géry, tu tombes bien ? J'ai trouvé un bien exceptionnel pour ton studio. Écoute, super, on va en discuter. On va pouvoir en discuter. Je suis mis avec mon dossier. Super. Bon, mais alors d'abord, explique-moi un peu ton job, toi, en quoi il consiste ? Mon job, je suis négociateur au sein de l'étude et je m'occupe donc de toutes les mises en vente, estimations des personnes qui, au sein de l'étude, ont un dossier ou veulent mettre en vente leur bien. Donc, j'interviens aussi bien dans les séparations, les successions et les mises en vente traditionnelles. Du neuf, de l'ancien. Du neuf, de l'ancien, du terrain à bâtir, du terrain à récolte, de l'appartement, voilà. De tout. T'es à la source. À la source, exactement. Ok. Bon, et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? Ce qui me plaît, c'est le contact avec les personnes. Il faut vraiment aimer les personnes pour faire ce métier-là parce qu'on a une partie commerciale et on rentre aussi dans la vie privée des gens. Donc, il faut savoir être à l'écoute et surtout leur proposer les meilleures solutions selon le contexte. Donc, toi, t'as repris des études, c'est ça ? Voilà, j'ai repris des études. Donc après, c'était une reconversion à la base. J'étais ingénieur à la base et j'ai refait un BTS professionnel immobilière. Donc, un BTS professionnel immobilière, ça peut se prendre dès après le bac. D'ailleurs, aujourd'hui, on a Audrey qui est à l'étude avec nous, qui entame son BTS professionnel immobilière. En alternance ? En alternance. Donc, elle est là trois jours la semaine. Ok. Bon, et les qualités qu'il me faut pour faire ton job, allez. Les qualités qu'il faut, c'est donc la technique. C'est pour ça que j'ai fait un BTS professionnel immobilière. Ensuite, une bonne connaissance du marché immobilier. Forcément. Forcément. Et ensuite, des qualités humaines, surtout. Être à l'écoute et savoir comprendre les différents projets, les difficultés et les projets des personnes qui nous confient leurs dossiers. Bon, et alors, mon projet à moi, là. Qu'est-ce que tu m'as trouvé ? Ton projet à toi, je t'ai trouvé une belle maison au calme avec une pièce lumineuse. Je pense que c'est parfait pour accueillir ton studio. Bon, c'est pas mal ici, Baptiste. Merci. Mais alors, toi, t'es un peu agent immobilier, non ? C'est quoi la différence ? Alors, la différence, c'est que moi, je ne fais pas que de la négociation immobilière. Contrairement à un agent immobilier, je fais aussi de l'expertise immobilière pour des dossiers propres au métier du notariat. Donation, succession, divorce, par exemple. Et puis aussi, on propose ce service de négociation immobilière qui est une activité annexe du notariat. Et alors, prochaine étape pour mon dossier ? Prochaine étape, eh bien, une offre. Les deux. Il faut vendre, donc action, tout en garantissant la sécurité juridique du vendeur et de l'acquéreur. On vend beaucoup plus d'anciens que de neufs. On travaille avec les clients de l'étude et sur recommandations. La prospection est interdite dans la profession. Calva. Vente pour vente, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je préfère, c'est les relations humaines. J'ai une bonne nouvelle, Géry. Ah, super ! Ton offre est acceptée. Génial ! Bon, et qu'est-ce qui va se passer maintenant pour mon dossier ? Eh bien, je t'invite à rencontrer un clair de notaire qui va s'occuper de ton dossier et qui va prendre toutes les informations nécessaires à la rédaction de la promesse de vente. Eh bien, écoute, merci Baptiste. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec un clair de notaire. À bientôt ! Baptiste, j'ai fait une connerie ! Mon offre est acceptée.